La lutte contre les effets du réchauffement climatique, une préoccupation de tous les instants. La conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a donc mis en place plusieurs mécanismes, dont le Centre et résolution de technologies climatiques, objectif d'adapter les priorités en développement durable des pays aux technologies écologiquement rationnelles. Mais pour y parvenir, il est indispensable de disposer par pays d'un point focal ou encore d'une entité nationale désignée. Alors les END ce sont les ambassadeurs en fait des pays qui vont s'engager avec le Centre et Réseau afin de nous dire quels sont les besoins de leur pays. Et nous on va travailler avec eux pour répondre à ces besoins. La Côte d'Ivoire est en outre le premier pays à adhérer à cette stratégie. Cet atelier organisé par la Côte d'Ivoire avec le soutien des Nations Unies vient donc renforcer les capacités des points focaux des pays francophones d'Afrique. Ce mécanisme technologique permettra à un emploi d'aider aux entités requérantes d'apprécier les besoins d'équipements, en technique, en connaissances pratiques et compétentes qui sont en constante évolution et qui sont indispensables à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et ou à la réduction de la vulnérabilité des secteurs exposés aux effets néfastes des changements climatiques. Cet atelier de renforcement des capacités des entités nationales désignées des pays africains francophones a débuté le mardi 20 mai et il prend fin le jeudi 22 mai.